Au sommaire de cet épisode de SAS Talks, le nouveau rôle des technologies dans la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. A l'ère de l'IA et du Big Data, quels sont les nouveaux moyens d'action des banques ? Ont-elles les compétences nécessaires pour enrayer le phénomène ? Réponse avec Jean-François Sébastien et ses invités. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast SAS Talks, le podcast de SAS dédié aux enjeux de la donnée, de l'intelligence artificielle et de l'analytique. Dans cet épisode, nous nous pencherons sur la fraude et le blanchiment, ainsi que sur les nouveaux outils de lutte qui sont mis à disposition des institutions financières. Pour en parler, je reçois Xavier Houillon. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-François. Tu es expert délinquance financière de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et je reçois François. Bonjour François. Donc François, expert banque et finance chez SAS France. Première question pour toi Xavier, sur l'actualité. Parce que si on en croit cette actualité, le phénomène semble progresser, avec une criminalité financière qui surfe sur ces nouvelles technologies. Est-ce que pour toi, on observe une industrialisation de la fraude ? Alors, rappelons tout d'abord qu'on ne va pas parler d'un sujet nouveau aujourd'hui Jean-François, puisque la fraude existe depuis l'Antiquité. Ça a commencé sur les tablettes d'argile, sur les titres de propriété à l'époque. Donc en fait, c'est un comportement qui est historique. Aujourd'hui actuellement, la fraude prend une dimension un peu nouvelle en matière de méthodologie, puisqu'on le constate sur les placements financiers qui deviennent de plus en plus exposés. La crise économique a rendu ces placements encore plus sexys, puisque ce sont des taux de rendement attractifs qui sont proposés par les fraudeurs, qui vont permettre de drainer tout un tas de victimes. Comment ça se passe ? En fait, c'est assez simple, c'est qu'ils profitent des failles du système. Donc le système est axé sur des procédures, et en règle générale, le constat amène à ce que ces procédures soient en réalité insuffisantes, voire inexistantes. Les conséquences, on l'a pu voir avec la crise du Covid, c'est que ça a été un véritable effet d'accélérateur. Pourquoi ? La situation d'urgence a amené une façon un peu dégradée et désorganisée dans ce contexte d'urgence, et a permis à la criminalité organisée de mettre tout en place un système de fraude divers et varié, qui l'auront réussi au détriment des victimes. Les chiffres sont accablants. Aujourd'hui, on parle de dizaines de millions, de centaines de millions d'euros, et bien plus encore. Abordons maintenant la question des nouvelles technologies. L'omniprésence des nouvelles technologies dans nos vies et au travail, est-ce que ça a ouvert de nouvelles failles pour faciliter cette délinquance financière, François ? Très clairement, très clairement. On l'a vu avec la crise du Covid, le besoin de résilience, de poursuivre l'activité, l'utilisation notamment de produits plutôt grand public, a priori gratuits, qu'ont utilisé un certain nombre de salariés, d'entrepreneurs, pour poursuivre leur activité, tout simplement. Et sans le savoir, ils ont offert finalement des brèches nouvelles aux cybercriminels. Cybercriminels qui, attention, ne sont pas des personnes isolées, mais des personnes extrêmement agiles, qui font partie des groupes organisés, justement, qu'évoquait tout à l'heure Xavier, et qui vont notamment exploiter toutes les données personnelles qu'ils vont pouvoir collecter. Ça peut être des cartes nationales d'identité, d'ailleurs, qui ont été scannées dans des dossiers RH, pour finalement faire de l'usurpation d'identité, obtenir des crédits et finalement entretenir la machine. Donc, la course à l'armement a été lancée par ces groupes criminels. C'est à nous, maintenant, de réagir et de réagir rapidement pour être capables de les contrer. Et au niveau des établissements financiers, qu'en est-il ? Les établissements financiers, ils ont tout à fait conscience du problème. La principale difficulté, c'est d'être capable de se dé-siloter, puisque la relation est devenue de plus en plus digitale. Là où le conseiller avait un rôle de connaissance du client, d'appréciation du contexte, maintenant, ce contexte, il est digital. Donc, il faut collecter, finalement, un certain nombre d'informations. Il faut dé-siloter, finalement, les systèmes, être capable de faire communiquer les systèmes de collecte d'informations cyber et les systèmes plus traditionnels de gestion des opérations. Si on parle, maintenant, des nouvelles technologies qui sont liées à la donnée, Xavier, est-ce que, pour toi, c'est un nouveau levier d'action, une opportunité pour lutter contre ce phénomène ? Alors, c'est tout à fait une véritable opportunité pour lutter contre ces nouveaux phénomènes. Néanmoins, il faut la resituer dans un contexte, la data, la donnée, ne peut pas tout traiter à elle seule. Je prends un exemple très, très simple. Lorsqu'on est dans un niveau de complexité fort, de schéma d'escroquerie et qui fait appel, notamment, à de l'ingénierie financière, on peut avoir l'intégralité du schéma qui est complètement légale, en fait, en réalité. Sauf qu'en fait, c'est l'humain qui va permettre de déceler la notion d'abus de droit en disant, tiens, ça n'a pas de sens d'un point de vue de l'intérêt économique ou fiscal. On va trouver les limites à ce montage. Et c'est ce qui va faire sens dans son interprétation. Cependant, la donnée va nous permettre de traiter des effets volume. C'est-à-dire, lorsqu'on est aujourd'hui, on vit dans un monde dématérialisé, on est dans l'univers de la donnée, on a de l'information de partout. Ce qui veut dire qu'il faut être capable de la traiter, il faut être capable de l'analyser, de la rassembler, de la renseigner, de l'enrichir. Tout ça, c'est l'outil qui va le faire. Ça, c'est la plateforme qui va pouvoir permettre de traiter cette information. Dans un second temps, il y a un effet-temps qui est considérable et qui n'est pas neutre. Aujourd'hui, on sait très bien la difficulté en matière de coûts budgétaires d'avoir des ressources ou d'avoir des enquêteurs ou d'avoir de l'humain pour pouvoir être derrière tous ces dossiers. La donnée va pouvoir permettre de faire un effet-temps réduit afin de dégager de ces ressources plutôt des tâches à forte valeur ajoutée. Donc, vraiment, le traitement de la donnée, il est primordial. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Ça serait une hérésie de penser qu'on peut se passer de la donnée. Cet effet-volume et cet effet-temps que permet de dégager le traitement de la donnée doit venir se coupler avec la synergie de l'expertise humaine. Et l'expertise humaine, elle a toute sa place, tant en amont qu'en aval du process, du traitement de la donnée, en amont par le biais de la formation et par le biais des règles métiers qu'il va falloir implémenter dans l'outil et en aval, lors de l'analyse de l'interprétation pour recontextualiser les résultats issus du traitement de la donnée. Donc, c'est à ce prix, uniquement de cette synergie, qu'on va pouvoir lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent. – Alors, tu abordes la question de l'humain. Donc ça, ça me plaît beaucoup et ça m'inspire une question parce que je peux le constater sur le terrain. Des grands groupes financiers s'attaquent à la résolution de la fraude en passant essentiellement par des équipes DSI, Direction l'Institut de l'Information, ou analytiques. Qu'est-ce que tu en penses ? – J'en pense qu'aujourd'hui, l'humain doit rester au cœur de cette approche. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'analytique va permettre essentiellement de pouvoir identifier, de traiter de façon, on va dire automatisée, même si ce n'est pas un terme pour lequel je suis très partisan, des schémas de fraude qu'on va dire d'une complexité plutôt légère ou intermédiaire, de premier et de second niveau, on peut appeler ça comme ça entre nous, qui sont plutôt des fraudes massives orientées grand public, qui vont se démultiplier et qui vont se disperser un petit peu partout, quatre coins de la France. Pour autant, l'analytique permet à l'humain de pouvoir dégager de la ressource et c'est cette ressource qui va permettre d'aller sur des schémas de fraude plus complexes et sur cette complexité, on va retrouver des schémas d'ingénierie qui vont faire appel à diverses matières, donc on aura besoin de sachants. Et c'est cette multitude d'expertises consolidées et ça c'est important, et je rejoins ce que disait François tout à l'heure sur le décilotage et le décloisonnement qui va permettre de pouvoir identifier le schéma de fraude final. Puisqu'à force de cloisonner, on est enfermé dans une certaine lecture qui est restreinte et c'est cette lecture complètement décloisonnée qui va faire sens au schéma de fraude. Alors ça d'ailleurs, ça nous amène du coup à la question des compétences. Question pour vous deux, est-ce que d'après vous, il faut recruter de nouveaux profils au sein du secteur bancaire ? François, pour commencer. Rapprocher des nouveaux profils et déciloter. Rapprocher, enfin, recruter des nouveaux profils tels que celui de Xavier. Il vient du monde de la banque, il a développé des savoir-faire en matière d'enquête et a su s'entourer d'un certain nombre d'expertises justement pour créer des groupes pluridisciplinaires à des fins d'enquête. Ça c'est extrêmement intéressant. Et puis déciloter, justement, pour être capable de faire en sorte que des profils comme celui de Xavier, mais aussi dans d'autres spécialités qui peuvent être des spécialités fiscales, puissent travailler avec des data scientists. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas, on travaille sur des intelligences artificielles faibles qui sont pensées à dessein. C'est avec, justement, les experts que l'on doit concevoir et sur la base, justement, d'expertises, ces systèmes de détection qui vont aider l'humain à mieux appréhender des situations complexes, risquées. Xavier, tu partages ? Je partage complètement le point de vue et pour synthétiser ce que vient de dire François, en fait, les métiers d'avenir, ils vont être orientés sur la notion de cyber-enquêteurs financiers et sur des cyber-analystes. Et ce sont ces deux profils qui vont aujourd'hui permettre de pouvoir à la fois traiter l'évolution de la donnée dans l'écosystème qui est le monde financier et à la fois de pouvoir apporter de la technique d'investigation qui permettra la résolution d'enquête. En tout cas, de l'assistance à la résolution d'enquête. N'oublions pas aussi la finalité de tout ça qui est, en règle générale, la judiciarisation et pouvoir avoir une efficience par rapport au recouvrement des victimes puisque le calendrier judiciaire n'est pas toujours un calendrier qui se prête à prendre son temps, si je puis dire, en matière d'investigation. Il faut garder à l'esprit que ce sont les techniques du monde du renseignement qui vont venir quand même de plus en plus alimenter le secteur privé et ce sont ces méthodologies qui vont devoir se diffuser afin de pouvoir avoir une vue globale et transverse sur les schémas de fraude. – Si vous le voulez bien, je vous propose de terminer par une dernière question pour toi, François, sur le marché. Est-ce que l'offre logicielle du marché répond à ces enjeux ? – On a des débuts de réponse mais clairement, aujourd'hui, il y a un véritable enjeu, c'est de faire cohabiter sur la même plateforme des profils qui sont très différents, des profils qui viennent du monde de l'analytique, qui viennent des mathématiques, des statistiques et des gens qui viennent du monde de l'enquête. Donc, l'enjeu pour nous, c'est d'être capable de faire cohabiter justement sur un seul socle de manière à assurer l'intégrité justement de l'enquête. Ces deux populations, donc c'est un niveau d'exigence aujourd'hui qui est extrêmement élevé. Oui, aujourd'hui, des solutions existent. – Merci. – Merci Jean-François. – Pour conclure, je dirais que pour préserver la confiance de ces clients et pleinement jouer leur rôle au sein de la société, les établissements doivent se transformer afin d'être à la hauteur des défis que notre société doit relever. Acteur clé de ces transformations, les départements conformités deviennent finalement de vraies cellules de renseignements financiers. Xavier, François, merci pour votre participation. – Merci beaucoup. – Merci Jean-François. – Et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode de Sastox. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada